Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien ? Bien, merci. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Diallo Tchermont, l'administrateur de Cité Information Agricole d'Agrimibi, également président de l'NGM d'Art. Ok. Dans quel cadre vous avez pris part à la Foire Agricole de Dakar ? J'ai décidé de réaliser un accompagnement de la délégation guillenne au Sénégal qui était composé de différentes coopératives, de groupements agricoles, disons une consortium de structures vivant dans le secteur de l'agriculture. Donc on y était en tant que médias, mais aussi en tant qu'ONG. D'accord. Quels étaient les coopératives ou les structures guillennes qui étaient présentes à la Foire ? Disons sous la bannière de la coopération belge par le Canadien à la Belguinée, il y avait pas mal de coopératives qui ont été sélectionnées sur la base de leur capacité de transformation, notamment des coopératives basées à Kindiam, à Maferea, à FUIA. Ça me fait penser à la COPAP de FUIA, ça me fait penser à la paysanne du mouvement de Kindiam, ça me fait aussi penser à la Guinée des Terroirs. Quelles difficultés avez-vous construit pendant la Foire ? Les difficultés, je dirais, c'est à deux niveaux. Déjà, c'est au niveau des paiements de la CEDEAO, parce que c'est l'occasion de rappeler que le Mali est sous embargo, donc la délégation malienne avait toutes les difficultés du monde pour rallier le Sénégal. Et tous les pays qui ont transité par le Mali, notamment le Burkina et les Niger, ils ont vu leur produit confisqué pendant une période bien donnée, avant qu'il n'arrive au Sénégal. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la FIARA de cette année a été prolongée d'une semaine, le temps de réceptionner les produits agricoles venus du Mali, du Burkina et du Niger. La Guinée a remporté le prix de la meilleure femme entreprenante. Comment cela a été arrivé ? C'était notre trésor, si vous voulez, parce que c'était parallèlement à la FIARA de Bancar, il y avait le forum de l'organisation islamique qui s'est tenu, et donc ils ont primé les 9 femmes entreprenantes de 57 pays membres issus de la coopération islamique, dont la Guinée fait partie, à travers la coopérative la Guinée-Bérois, qui est dans la transformation du miel, dans la transformation du fourneau, et dans la transformation des produits fritués, notamment la race et la main séchée. Vous aviez effectué des visites dans certains jônes industriels de Dakar. Quels sont les organismes agricoles que vous avez eu à visiter ? Vous savez, en marche de la FIARA de Dakar, chaque délégation pays est invitée à visiter la jône industrielle du Sénégal. C'est dans ce cadre qu'on a eu à visiter une usine de production d'engrais et de sémence, et également une unité de production des emballages, parce que quand on parle de l'agriculture, c'est négatant de parler de l'emballage, parce que ça donne de la valeur ajoutée en produits, mais aussi dans le cadre de la commercialisation, ça donne un prix. Et donc il était nécessaire pour toute la délégation guinien par mois d'effectuer un déplacement terrain, et voir éventuellement dans quelle mesure on peut tisser un partenariat avec les structures qui sont déjà dans l'emballage. Au-delà de ça, on a visité une unité de production des produits phytosanitaires qui permet un peu la conservation des produits agricoles de 6 mois et non. Vous savez, ici en Guinée, quand on produit de l'ananas, quand on produit de la mangue, ça produit facilement. Et donc pour nous, c'était pertinent de tisser un lien avec les structures là et voir comment eux, ils arrivent à conserver leurs produits. Parce que vous imaginez, le Sénégal, ce n'est pas aussi la porte d'à côté, comment est-ce qu'on a réussi à transporter les produits de Guinée jusqu'au Sénégal afin qu'ils soient de bonne qualité, qu'ils soient présentables. Et donc c'était dans ce cadre qu'on a un sujet nécessaire et judicieux de rendre visite à cette unité de production agricole. D'accord, merci beaucoup. C'est à nous de vous dire merci.